Bonjour tout le monde, on est le 3 février 2023, je m'appelle Maryse Delisle et on est l'après-cours pour la reconnaissance des acquis et des compétences au regard de la formation à un métier semi-spécialisé, donc la RAC FMS. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir l'ordre du jour. Petits mots de bienvenue, c'est ça que je suis en train de faire. J'ai une question parce que quelques jours avant l'après-cours, j'envoie tout le temps un courriel à toute ma liste de la communauté pour dire qu'il y a un après-cours cette semaine et voici de quoi on va parler. Puis là, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, c'est vraiment un aide? Est-ce que pour vous, c'est-tu mon courriel qui fait en sorte que vous veniez ou au début de l'année, vous l'avez mis dans votre Outlook? Donc, la question, est-ce que j'ai besoin de vous envoyer, là, avant chaque après-cours, un petit courriel? Puis sans ça, ça va passer tout droit ou vous aimez ça voir les thèmes? Est-ce que c'est vraiment utile ou je fais ça pour rien sans le savoir? Tout le monde dit que c'est très utile, qu'il ne faut pas que t'arrêtes. C'est grâce à toi qu'ils peuvent continuer. C'est tout ça? Bon, ça t'aide Ariane, Josée. Bon, fait que je continue parce que des fois, je me dis, tu sais, on fait des choses, mais est-ce que ça a une valeur ajoutée? Bon, fait que je vais continuer. C'est pas très long, je vais continuer à le faire. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté aujourd'hui? Bien, en suivi de la rencontre, là, de janvier, on voulait parler de la CAFGA, qu'est-ce qui va se passer là? Fait que là, on a des précisions. Je voulais parler un peu des annonces du ministre de l'Éducation au niveau des investissements en formation professionnelle, parce que bien que la RACFMS, c'est de la FGA, ça se passe pas mal dans les milieux de travail, où est-ce que la RACFP peut se retrouver aussi. Fait que je me dis, il faut être vigilant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, là, au niveau de nos collaborateurs. Fait que j'avais envie, puis c'est comme les nouveautés, là, de février, donc j'avais envie qu'on le regarde. Des fois, Isabelle, si tu as des choses à ajouter, peut-être que tu as plus de précision. Donc, moi, tu pourras être... Non, c'est ça, c'est... Développement de vos projets, c'est des questions spécifiques, hein, on est là parce que vous en faites, et vous devez en parler, c'est ça, une activité d'échange, pas juste Maryse. Donc, après ça, 23 mars, prochaine après-cours, puis pour ceux qui s'intéressent à la fin, là, vous pourrez rester, puis je le redis à chaque fois, parce qu'il y a des gens aussi qui écoutent l'enregistrement, où sont les ressources au niveau de la RACFMS. Donc, on fait un petit rappel, hein, des fois, Richard le fait, mais aussi qu'allez indiquer votre présence dans la bibliothèque. Ici, là, dans l'ordre du jour, on a le petit document, un tableau de présence, puis c'est assez fin, donc à ce moment-là, s'il y a des nouvelles personnes, que c'est la première fois que vous êtes à la précour, à ce moment-là, c'est le fun. On va vous ajouter, ajoutez-vous sur la liste, puis à ce moment-là, allez mettre qui est là. C'est vraiment utile si, par la suite, il y a des gens qui ont des choses tellement intéressantes que vous avez envie de communiquer avec eux directement, bien, leurs noms et leurs courriels sont là. Donc, ça permet aussi de poursuivre le réseautage hors de cette rencontre-là. Donc, merci beaucoup. Suis de l'après-cours, bon, on avait parlé de la KievGA, puis il y avait quelqu'un qui avait dit, « Hey, ça, en décembre, ça serait donc bien le fun qu'on puisse se réseauter ensemble en présentiel. » Fait que, comme demandé, on a mis en place pour le pré-congrès. Donc, dans le fond, la KievGA, il y a une journée pré-congrès qui est le mercredi 26 avril. Puis, à ce moment-là aussi, les gens avaient dit, « Bien là, c'est ce qu'il n'y a pas tout le monde qui va y aller, mais on voudrait assister aux échanges, c'est trop intéressant. » Ça va être comodal. Oui, voilà. Donc, dans la salle légendaire, si vous allez être présents, vous allez devoir vous inscrire. Elle me semble que c'est déjà inspirant, la salle légendaire. Résautage des intervenants RACFMS. Donc, j'ai mis le dispositif de la RACFMS, qui existe depuis deux ans. Venez, là, c'est sûr, c'est pour échanger. Échangez sur vos expériences auprès de la clientèle et de leurs employeurs. Racontez, puis ça, on aurait pu le mettre en gras, là, c'est ça mon souhait. Racontez les histoires liées à chacun des parcours uniques des personnes candidates que vous avez certifiées. Et d'écrire les impacts de la démarche de la RACFMS sur ces personnes. C'est tellement nouveau encore qu'il faut qu'on sache un peu les impacts, qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, c'est le fun, ça nous donne aussi un petit peu de munitions pour mieux en parler, pour mieux décrire ou pour inspirer les centres FGA qui n'ont pas encore mis en place ce dispositif-là. Puis là, je me dis que ça serait donc bien le fun, si les histoires, si on pourrait colliger ça, les histoires seront colligées afin de faire un répertoire de témoignages inspirants. Puis là, je veux juste vous le dire. Moi, j'écris ça de même en disant que ça serait donc bien le fun. Moi, j'écris mes grands rêves. Puis après, je dis à Richard, comment on organise ça? Donc, qui pourrait être partagé au réseau dans ce but-là de faire connaître toutes les possibilités. Puis je vous le dis, moi, quand j'ai dirigé le dispositif de la RACFMS, je n'aurais jamais cru que ça soit un levier de raccrochage scolaire pour faire une passerelle pour les AEP. Puis je vois des choses que ça n'existait même pas. Tu sais, c'est vraiment à voir. Donc, il faut colliger tout ce que ça peut apporter à nos personnes candidates de cette démarche-là. Donc, il faut partager ça. Donc, ça va être l'activité qui va être en après-midi, 13h30 à 16h. Donc, si vous vous déplacez, si vous y allez à la KFGA, mais écoutez, vous allez avoir la matinée pour faire votre déplacement quand même. Ça rejoint un bon bout. Josée a dit, je ne sais pas, tu penses pas en ski d'où par en haut, Josée? Je ne sais pas. Puis sinon, quand même, ça fait une petite après-midi pour les gens qui seront à distance. Bon. Est-ce qu'il y en a qui pensent s'inscrire? Je me dis, en tout cas, c'est sûr qu'on va le faire s'il y a des inscriptions, bien évidemment. Est-ce que tu sais, Richard, est-ce que les gens peuvent, est-ce que pour les gens à distance, est-ce qu'ils doivent quand même s'inscrire? Oui. Non, oui. Bien, à ce moment-là, tantôt, au début, je demandais, tu sais, est-ce que c'est utile d'envoyer à la communauté un petit message? Fait que je me dis, à la communauté, je vais peut-être l'envoyer le petit message de dire, by the way, la KFGA, si vous voulez venir à l'activité au commodal, tout ça, je pense, ça pourrait aussi aider à s'assurer. C'est sûr qu'une communauté, ça prend plus que trois personnes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'activité pré-congrès qui va être en commodal. Puis, je vais aussi offrir, pour votre information, un atelier. Donc, il va être le vendredi 27 avril de 10h30 à 11h45. Il ne sera pas en commodal, celui-là, c'est seulement présentiel. Mais toutes les personnes qui font déjà de la RACFMS, pour vous, il n'y aura pas de nouvelle information, là. C'est vraiment un petit atelier que je donne pour toutes les personnes des centres FGA qui ne connaissent pas la RACFMS, qui voudraient l'implanter, qui veulent en savoir plus. Ça va être vraiment dans le RACFMS 101. Puis, à ce moment-là, ça se peut aussi que je reprenne des petites capsules, des petits enregistrements, des après-cours, quand il y a des gens qui font des super beaux témoignages pour montrer la diversité, l'utilité et l'application de ce dispositif-là. Donc, voilà. Donc, pour votre information, vous direz, là, quand ça fait deux ans que vous en faites déjà de la RACFMS, vous n'allez pas trouver qu'il y a de grandes nouveautés à cet atelier-là. Mais par exemple, venez à l'activité commodale du mercredi après-midi, là, mettez ça dans votre calendrier. Je ne sais pas, les connais-tu les cours, Richard? Quelqu'un qui veut juste s'inscrire en pré-congrès, en pré-congrès à distance, c'est cher? Je pense que le pré-congrès, il n'y a pas de frais si tu vas au congrès. Puis, si tu es à distance et que tu ne vas pas au congrès? J'en garde ça, là. Participation au congrès, une journée, 200 $. Participation virtuelle, 40 $ par atelier. Bon, pas cher, ça. C'est 40 $ par atelier. Pas cher, pas cher. L'essai d'encourager le monde à s'inscrire. Voilà, donc, génial, génial. Donc, je peux... Bien, je n'arrêterai pas le partage, parce que mon autre thème, c'était la modernisation de la formation professionnelle. Puis là, j'ai une collègue qui m'a envoyé un apprend. C'est juste pour réfléchir à savoir est-ce qu'il va y avoir des initiatives qui vont se retrouver dans des milieux où est-ce que notre clientèle RACFMS pourrait se retrouver puis que vous auriez avantage à aller parler à vos homologues, vos collègues, aux gestionnaires, aux enseignants, de la formation professionnelle pour dire, bien, si tu fais telle chose, n'oublie pas que pour avoir une clientèle qui pourrait bénéficier de la RACFMS. C'est un petit peu ça que je vais vous amener. Donc, ici, bien, ça commence toujours par une formation professionnelle accessible. Il voulait augmenter l'accessibilité puis là, à la fine pointe des technologies et qui intègre les compétences du futur. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont... Tu sais, les compétences du futur, tu sais, il y a aussi quand même la littératie, la numératie là-dedans. Donc, des fois, il y a quand même des choses, sur l'ultératie numérique qu'on peut travailler aussi en FGA. Modernisation graduelle des technologies des centres de formation professionnelle. Offensive pour le rehaussement des compétences de base. C'est ici, nous autres, ça. Incluant les compétences numériques comme socle au développement professionnel et personnel. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment en lien avec aussi, là, des choses qu'on fait en FGA, compétences de base, là, le français, anglais, mathématiques, etc., numératie, le numérique. Inclusion des compétences du futur dans le contenu des programmes d'études professionnelles. Maillage entre les centres de formation professionnelle et les entreprises pour une offre de formation collaborative. Fait que ce maillage-là, ça, si nos collègues de la FP vont faire du maillage avec les entreprises pour un secteur d'activité, puis qu'il y a des métiers semi-spécialisés pour aussi ce secteur-là d'activité, bien, moi, je me dis, ça pourrait être le fun que le maillage, qu'on se tricote ça serré, là. Tu sais, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, tu sais, il faut le garder en tête pour voir s'il y a des initiatives aussi, qu'on soit un petit peu au courant, si on est déjà avec des employeurs, que la FP va peut-être venir s'intéresser à ces employeurs-là. Soutien au perfectionnement du personnel enseignant. Oui, on sait, Maryse, que cette année, il y a un nouveau réseau qui est le réseau du Réci-FP, donc un conseiller par région, maintenant, qui sont presque tous nommés, là. Donc, ça, c'est un plus aussi pour le développement de la compétence techno-pédagogique des profs, là. Donc, deuxième point, une formation professionnelle accessible qui offre des parcours et des programmes d'études modernes et flexibles. Puis moi, un parcours moderne et flexible, je me dis, ça débute peut-être par la RACFMS. Donc, je trouvais, je trouve ça intéressant de le dire. Mise en place d'un processus accéléré, flexible et efficient pour la mise à jour des programmes d'études, AEP, DEP, ASP. Ça, ça va nous toucher moins. Refondre du processus pour améliorer le délai de réaction face aux besoins de formation émergents et amélioration du financement. Soutien au déploiement de la reconnaissance des acquis des compétences en formation professionnelle. Ça, je le sais, c'est quoi le détail? C'est qu'ils veulent développer toute l'instrumentation RACFP pour les programmes d'études menant un DEPASP parce qu'il n'y a pas toute l'instrumentation. Puis, je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir aussi se poser des questions pour quand est-ce qu'on va notre instrumentation RACFMS. En tout cas, on se retalera, Isabelle. Pérenisation. Rendre pérenn, ça veut dire que ça va se poursuivre à travers le temps de la formule de l'apprentissage accru en milieu de travail. Donc, l'apprentissage accru en milieu de travail, c'est parce que l'alternance travail-études, c'était 30 % des activités se faisant en milieu de travail. Puis, à ce moment-là, une formule d'apprentissage accrue, ça peut être de 40 à 50 à 60 % des apprentissages qui sont dans le milieu de travail. Fait que c'est plus juste t'apprends des affaires dans le centre de formation puis que tu vas faire une mise en oeuvre. T'apprends comment cuisiner dans le centre de formation puis après, tu vas travailler dans une cuisine, mais tu sais déjà comment faire les pâtes de barge, tu sais déjà comment faire les choses. Là, il va falloir que tu l'apprennes dans le milieu de travail. Donc, c'est une approche. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils veulent, au début, ils ont mis ça en projet pilote, il y a peut-être 4-5 ans. Puis là, maintenant, ils disent, on veut que ça soit offert partout et tout et tout. Donc, ça veut dire qu'en formation professionnelle, les départements vont de plus en plus agir en milieu de travail, collaborer avec les employeurs. Puis, ça se peut qu'il y ait des personnes qui soient manœuvres, manutentionnaires dans ces entreprises-là, qui pourraient, à un moment donné, tu sais, embarquées. Mais peut-être qu'à part la RACFMS, ça pourrait être un tremplin pour après, qui se disent, hey, il y a des personnes qui viennent en formation aussi, j'aurais la fin de la formation. Tu sais, il va y avoir, en tout cas, tout va se passer dans les minutes. Une plus grande partie de nos activités en formation vont se passer dans les minutes de travail. Donc, parlons-nous ensemble, S-A-E-F-P-F-G-A. Transformation du modèle de financement pour assurer l'ordre de formation dans toutes les régions, incluant de petits groupes. Accès à la formation professionnelle à temps partiel. Ça, j'ai bien hâte de voir la mesure parce que vous savez, en formation professionnelle, le ministère, c'est financé s'ils sont à 15 heures semaine et plus. Donc, 15 heures, c'est un minimum. Tu sais, en temps plein, c'est un 30 heures, mais il y avait un minimum. Ça fait que ça, ça peut amener aussi des parcours intéressants. Création de parcours innovants, incluant les passerelles. Accès à l'AFP, fluidité des parcours. C'est nous autres, ça. Hein? Les passerelles, ça fait qu'on... C'est le fun, ça. Ça fait qu'allez vous renseigner. Après ça, vous allez voir vos gestionnaires à vous parler de la modernisation, parler de passerelles. Comment on concrétise ça chez nous? Allez vous informer. Et en Pogro, ils ont mis le développement de la formation en distance et de mode hybride. En effet, on est rendu là. Troisième point, une formation professionnelle accessible et qui fait une place à toutes et tous en offrant les meilleures conditions de réussite. S'il y a accru à la persévérance et à la réussite scolaire, incluant des périodes de transition. C'est donc intéressant. Puis il y en a plein qui font déjà du support aux élèves, qui empêchent le décrochage. Puis je me dis, vous êtes bons là-dedans. Implantation d'une voie d'accès à la formation professionnelle en formation générale des adultes. Comment ça va s'opérationnaliser? Moi, je trouve que c'est toutes des bonnes idées à date. Quatre, une formation professionnelle accessible et qui repose sur la synergie de tous les partenaires impliqués. Déploiement d'initiatives renforçant le positionnement de la formation professionnelle, renforcement de leadership stratégique avec le ministère d'éducation, avec une veille du marché du travail, l'analyse des besoins de main-d'oeuvre, l'innovation en termes de rapidité de réaction face aux changements affectant l'offre de formation. Puis là, je vais faire des blagues, mais c'est certain que des fois, on a eu des demandes ou des questionnements pour nos métiers semi-spécialisés. Je ne sais pas, on ira voir des fois s'il leur reste des petits soucis. Des fois, on peut penser à ça, une offre de formation encore plus large. Il y aurait des parcours de métiers semi-spécialisés. En tout cas, je dis ça comme ça. C'est des idées. C'est rien de... C'est des idées. Je pense tôt. Mise sur pied de forum d'échange stratégique entre le ministère et ses partenaires gouvernementaux, décentralisation de la gestion de l'offre de formation avec un soutien accru du ministère pour l'identification des besoins. Parce qu'il y a un objectif de qualification de 90 % des... C'est-tu moins de 20 ans ou 20 ans et moins? C'est 20 ans et moins. Donc, nous, quand on fait... On donne un CFMS, c'est une qualification. Ça fait qu'on fait partie de cette statistique-là. Même si AFP commence à développer dans les entreprises, mais s'il y a des jeunes qui sont là, puis on est capable de faire un CFMS, puis faire une panselle, puis les raccrocher. Mais dès qu'ils ont le CFMS, on a aidé les organisations à atteindre ce 90 %-là de personnes diplômées qualifiées. Ça fait que c'est pas rien, là. Ça fait vraiment des impacts significatifs sur les orientations gouvernementales. Puis, ils ont mis ici, voilà, une formation professionnelle accessible. Bon, OK. Ça fait qu'ils ont rajouté chacun. Dans le fond, les grands thèmes ici, ils ont juste remis ici. Puis ici, ils ont mis, c'est des chantiers. Ça fait que là, c'est sûr, ils ont fait les annonces, ils ont sorti les budgets. Ça fait que là, après ça, bien là, ça va être la mise en place des travaux. Mais en tout cas, c'est certain que moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour ça et de faire des liens avec le travail qu'on fait bien pour la RAC, pour les métiers semi-spécialisés. Donc, bien, on est rendu à l'étape de développement de vos projets. Donc, c'est toujours plaisant dans les après-cours. Puis ça peut être de dire, nous, on est en mise en œuvre, on commence à développer, voici qui est-ce qu'on mobilise chez nous. Donc, pas obligé d'avoir nécessairement un, enfin, avoir plein de projets pour parler. C'est le fun que tout le monde prenne la parole pour dire où est-ce que vous en êtes au niveau de la RACFMS dans vos organismes scolaires. Là, c'est toujours super intéressant. Ça fait que je vais laisser les gens prendre la parole. Bien, moi, je peux y aller. C'est Josée. Josée Gravel, je suis enseignante en intégration socio-professionnelle. Je suis à ma deuxième année. Puis responsable de la RACFMS aussi en habitibilité muscamingue, centre de services scolaires à RICANA, à MOSS plus spécifiquement. La RAC, j'essaie d'intégrer dans tout le reste. Vraiment pas évident. C'est comme le dossier qui est toujours à côté parce que c'est plus long, parce que c'est moins concret tout de suite. Là, par contre, c'est ça, j'attendais d'avoir cette rencontre-là pour recontacter la détention à MOSS pour offrir, en tout cas idéalement, au moins un métier semi-spécialisé à faire en RACFMS avec les détenus. Fait que là, on est là-dedans. Puis, tu sais, là, il faut aller visiter les locaux, voir comment ça peut être possible, les tâches qu'ils font pour chacun des métiers semi-spécialisés ciblés. Donc, bien, ça, c'est comme le projet du printemps. Commencer avec ça, puis après ça, on verra. Puis présenter aux détenus aussi, si ça les intéresse dans un premier temps. Puis, on faisait un lien vraiment avec le ISP, là, après, à leur sortie, parce que nous autres, c'est du deux ans moins un jour, en détention, là, pour moi. voir comment on peut raccrocher ça aussi, un ISP, à la fin, à la sortie des détenus. Fait que je pense qu'il y a un beau lien à faire, là, mais il faut juste trouver le moyen de le faire, là, puis fait qu'on est là-dedans. Je suis dans ça, ces temps-ci, pas à temps plein, mais quand je le peux. Fait que c'est ça. Ce que je trouve plate, c'est que c'est toujours le dossier à côté que je prends pas le temps d'approfondir, là, parce qu'il y a toujours quelque chose. Je pense que ça fait partie des enjeux quand on veut développer un service, mais que c'est une tâche qu'on a parmi un ensemble d'autres tâches, puis que du fait que c'est pas connu et tout, bien là, c'est sûr, personne, tu sais, il y a pas le feu, fait qu'on finit par, on est un peu en pompier, mais il faut accepter que ça va y aller plus tranquillement, puis... Oui. Mais en tout cas, c'est ça, au moins, tu sais, il y a des places que, tu sais, ils se sont pas encore intéressés. Là, au moins, il y a un intérêt, il y a un professionnel qui a le dossier, puis déjà, là, c'est un pas vers l'offre de services, etc., t'es structuré, donc, tu sais, ça l'avance quand même. On aimerait, donc, que tout soit tout fait, tout de suite parfait au contexte, mais si c'était fait, il y aurait pas besoin de nous autres. Des fois, je dis à mes collègues, non, mais si c'était simple, puis c'était déjà tout un... Les secrétaires le feraient, puis il y aurait pas besoin de professionnels qu'on se casse la tête, qu'on défriche, tu sais. Des fois, on est des défricheurs, hein, tu sais. Oui. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, là. C'est long, puis c'est dur. Donc, voici... Bien, tu sais, il y a eu Madeleine et Lyon avant qui en avaient fait beaucoup, mais là, avec la pandémie, puis tout ça, puis là, le personnel qui est pas toujours au rendez-vous non plus, fait que les employeurs sont vraiment plus au recrutement qu'à la formation, puis à la diplomation, là, alors... Je voulais ajouter quelque chose, José. Si vous voulez faire des projets de RACFMS en centre de détention ou en pénitencier, c'est certain que dans nos conditions de reconnaissance, pour la préparation au marché du travail, nous autres, on se disait, bien, les gens sont déjà en emploi, ils ont trouvé un travail, ils sont intégrés, ils ont réussi leur intégration socio-professionnelle. C'est sûr, des gens qui sont dans un pénitencier, moi, je jugerais pas qu'ils ont réussi leur intégration socio-professionnelle, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'amour de ce côté-là, puis c'est pas avec une lettre de la prison, puis un CV que je suggère qu'on reconnaisse le volet préparation au marché du travail, puis on avait une rencontre, Isabelle, avec le répondant, là, au niveau, là, des milieux de détention, puis qu'est-ce qu'on avait dit, c'est que, vraiment, pour aller chercher la condition de reconnaissance, bien, pour répondre aux 75 heures, là, de préparation au marché du travail, moi, je l'offrirais en formation initiale, ces 75 heures-là, à ces personnes-là, justement, pour les préparer quand ils vont sortir, parce que des fois, ils travaillent déjà, il y a déjà des ateliers, ils les font les tâches des ateliers, mais là, il faut les préparer quand ils vont sortir, fait que, là, de faire une activité de refaire le CV, de faire, tu sais, il y a comme différents cours possibles, moi, je les offrirais, puis le volet du métier, par contre, s'ils le font déjà, bien, là, à ce moment-là, j'irais vraiment avec notre cahier d'observation, avec une personne du pénitentiaire, je fonctionnerais comme ça. Bien, c'est là, nous autres, c'est du deux ans moins un jour, puis il y a des prévenus, puis il y a des détenus, fait que ça ne reste pas là nécessairement très longtemps, fait qu'on a essayé de l'implanter, le 75 heures l'an passé, puis ça n'a pas fonctionné à cause de ça, fait que c'est pour ça qu'on veut faire le lien avec l'ISP en classe pour, à leur sortie, qu'ils viennent faire ce boulot avec nous ici, au niveau, là, des bonnes habitudes, là, puis tout ça. Donc, dans leur parcours, dans ceux qui sont intéressés, vous faites la rencontre, vous faites l'entrevue, ils déposent leur dossier, parce que même des fois, ça, ça peut être un défi dans le système judiciaire, d'avoir les papiers, bon. Vous aidez à ça aussi, ils posent leur dossier, vous faites l'entrevue de validation, vous vérifiez, évidemment, les éléments de la formation générale, sans besoin d'amour, là, aussi, c'est ça. Ensuite, vous faites les observations au niveau du métier. Et quand ils sortent, ils viennent avec vous pour vraiment le volet préparation au marché du travail, puis vous donner un soutien pour qu'après... Ça serait vraiment gagnant pour eux, là. Bien, moi, j'ai hâte de... Bien, moi, c'est certain que je trouve que je vais être intéressée à qu'on en entende parler de ça, là, dans les prochaines rencontres. Oui, c'est sûr, je vais t'en reparler. Merci beaucoup, Josée. Tu sais, c'est le fun, c'est... Tu sais, tu es peut-être la première personne à faire de l'ARACFMS au Québec. Non, mais c'est ça, on est des défricheurs, il faut le voir comme ça, puis des fois, on ne voit pas qu'est-ce qu'on a derrière les arbres, puis des fois, on pense que c'est de la terre meure, puis c'est des roches, tu sais, ça fait que c'est pas grave, on y va comme ça, puis c'est ça que ça sert à la communauté. Merci beaucoup, Josée Gravel. Alors, est-ce que d'autres personnes aimeraient partager? Josée Gravel, dernièrement, j'étais, je travaillais pour la commission scolaire de Laurentides, je voulais partir à l'ARACFMS, parce que je suis, moi, ça fait longtemps, 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 longtemps que j'y crois, puis que je suis contente que ça parte. Et ça n'a pas, ça n'a pas émergé nulle part, au niveau de la commission scolaire. Alors, d'une part, en tout cas, j'ai changé d'emploi entre-temps, et maintenant, je travaille au Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabil, comme agente pivot pour la formation. Alors, je suis la responsable de la formation, et j'ai reçu le mandat du SAKET. Je ne sais pas si vous connaissez le SAKET. Moi, je crois que tu donnes des précisions. OK, le SAKET, c'est un... Bien, moi, je n'ai pas trop, trop, trop de détails, là, mais secrétariat aux actions communautaires autonomes et initiatives sociales. OK. Alors, d'autres, à Mirabil, on est entre deux commissions scolaires, commission scolaire Rivière-du-Nord et commission scolaire d'Émile-Île. Et dans ce cadre-là, le lundi prochain, on va rencontrer les responsables de la LVIA pour les commissions scolaires d'Émile. Et l'idée, ce sera travailler vraiment avec la FGA et notre communauté à Mirabil, qui s'occuperont des 18-35, des 16-35 ans. Et alors, moi, comme un mandat, moi, durant la prochaine année, bien, peut-être les quatre prochaines années, ça va être d'arriver à qualifier, justement, notre clientèle qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de qualification. Puis, on dit quelque part que depuis un bout de temps, il y en a qui restent à la maison parce qu'ils ont comme l'anxiété sociale. Ça, j'aimerais peut-être préciser autrement, mais aller chercher nos jeunes qui n'ont pas d'objectifs et qui n'ont pas été aidés, qui n'ont pas reçu d'aide et qui n'ont pas bougé beaucoup depuis les quelques dernières années, d'aller les chercher et leur proposer, justement, de la formation autrement. En fait, c'est faire de l'école autrement. Puis, moi, l'école autrement, c'est sûr, ça devient toujours la même affaire, c'est dans le milieu de l'entreprise. Alors, l'idée, ça serait de travailler conjointement avec les commissions scolaires, la FGA. Nous autres, ça serait d'aller chercher les jeunes qui sembleraient, après un certain temps de travail, justement, nous autres, on donnerait probablement, on ferait une préparation avec eux, puis du moment qu'ils seraient mûrs pour entrer dans un FMS quelconque, ils seraient inscrits à la FGA et nous ferions, nous offririons éventuellement les 75 heures de préparation au marché de l'emploi, parce que nous, on aurait fait déjà un autre travail avant tout ça, aller chercher le jeune, prendre confiance en lui, faire l'orientation, on a des conseillers d'orientation, on a des CISIP, on a des éducateurs, moi, je suis, je suis en sciences humaines, on a tous des, c'est l'intervention sociale, je pense, il y a un emploi, on a toutes ces facettes-là dans un carrefour et l'idée, c'est ça, c'est de travailler conjointement avec les FGA pour qu'on puisse nous accompagner plus, de façon plus serrée les jeunes qui, ou les jeunes de 18-35 ans, je veux dire, on dit 35 ans, ça commence un peu moins jeune, mais les tenir un peu plus serrées, plus serrées, c'est sûr, et les aider à régler tous les autres problèmes avant d'entrer en formation, des fois, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de logement, et tous les autres problèmes que la FGA ne règle pas, avec nous autres, ça serait, moi, je vais le voir demain, si vous avez des commentaires, je vous le dis, c'est pas pour rien que j'en parle, c'est pour que vous me disez ça du bon, parce que je vais en parler mon lundi. Moi, j'aurais quelque chose à dire, Joanne, puis c'est vrai, quand on veut faire des projets de formation avec une clientèle éloignée du marché du travail, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont éloignés du marché du travail, généralement, le premier enjeu, c'est pas un manque de compétences, c'est un manque de compétences techniques, professionnelles, c'est toutes les autres choses, puis ici, tu sais, quand on partait des AEP en formation initiale, on faisait une entente avec le CGE pour qu'il y ait une intervenante qui soit là, au début, ils étaient là une, deux heures semaine, puis à un moment donné, ils étaient là deux jours semaine, présentes dans le centre, parce qu'il y a tant des affaires qui popaient, puis que là, les fois, tu n'es pas capable de, tu sais, tu veux montrer du soudain, à la crise, de machin, tu sais, fait que c'est ça, fait que dans le fond, on avait mis pour permettre un support, un support, puis on appelait ça nous autres du support psychosocial, on appelait ça comme ça, parce que ces gens-là, c'est ça qu'ils avaient besoin de faire, puis une fois que les périodes de crise, un petit peu, l'inflammation est atténuée, puis que là, ils ont des conditions, qui ont les bonnes conditions d'apprentissage, c'est là que nous, l'éducation, on va pouvoir, mais avant ça, on est, les situations personne ne peut apprendre dans cette situation-là, puis là, il y a des fois des désorganisations, fait que moi, je pense que, tu sais, quand on parle de parcours, ça ressemblerait à ça. C'est le fun quand il y a quelqu'un qui s'en va dans un CGE, mais qui est issu de l'éducation, là, c'est le fun parce que tu sais que ça existe, puis j'imagine que tu vas offrir la règle FMS pour une clientèle, tu sais, ils sont en réorientation, mais il y a déjà un emploi ou des choses comme ça, tu sais, ça pourrait être intéressant, fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions, des interrogations pour Joanne, sinon, on va continuer. Bien, merci, Joanne. Merci. Ça veut dire des idées. Oui, bien, en tout cas, peut-être plus aussi les gens qui sont près de vous parce qu'au niveau des milleilles, je pense qu'il y en a déjà fait certaines années de la règle FMS, il y avait été quand même actif aussi, non? Alors, Linda, vas-y, on va te laisser la parole. Bonjour, Linda Perron, c'est un centre de formation générale des adultes au Pays des Bleuins, au Centre L'Anbonque. Nous, on a vécu une belle expérience la semaine dernière. Bien, on a conclu une belle expérience, c'est-à-dire qu'on a fait un échange de service avec le centre de formation générale des adultes de la Jonquière. des adultes de l'Anbonque. Ils ont formé des jeunes femmes dans le domaine de la couture industrielle. Par contre, il y avait trois jeunes dames qui habitaient dans le haut du lac. Alors, on m'a interpellée, moi, du Pays des Bleuins, pour aller certifier les jeunes, c'est-à-dire donner la formation en CFMS au niveau académique et par la suite de faire la supervision au niveau des stages. Donc, c'est un beau partenariat qui a fait des petits parce que maintenant, j'hérite de la RAC qui est fémisse dans ce milieu. Donc, je pense qu'on devient aussi, plus on en fait, plus on devient habile à sauter sur les opportunités. C'est-à-dire, oui, à un moment donné, on va faire du CFMS et hop, il y a des personnes qui, à travers un peu tout ça, on est capable de les former en RAC. Alors, je pense que je deviens bonne. Je me suis dit que je me donnais un an pour être capable de bien se former, mais je voulais féliciter, en tout cas, je remercie Jean-Pierre pour l'ouverture qu'ils ont eue. Puis, c'est une expérience qu'on va réitérer d'année en année. Quand tu parles de former en RAC, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des couturières qui sont là depuis des années et qui n'ont pas eu de, ils n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de certification, ils n'ont pas, mais ils ont une expérience de 25, 30 ans. Alors, ces dames-là, moi, je fais la reconnaissance des acquis. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, justement, ils ne sont pas formés. Elles sont déjà formés, tu les reconnais. Moi, je reconnais ces dames-là. Par contre, c'est ça. Par contre, il y a des jeunes filles qui étaient en, je crois que c'est en collaboration avec CEMO Textile à Québec. Donc, ces femmes-là ont une formation. Les trois dernières jeunes femmes qu'on a formées, elles, c'était du SCFMS. Oui, en formation initiale. C'est ça, exactement. Mais une fois, dans l'industrie, alors moi, j'ouvre un peu mes yeux et je regarde un peu qui je pourrais faire de la reconnaissance. Alors, c'est ça, c'est un beau partenariat. puis je deviens, c'est ça, là, je deviens tranquillement pas vite bonne à monter mes documents et à voir un petit peu l'articulation de tout ça. Dans le fait, qu'est-ce que Linda a dit, c'est vraiment, quand on s'occupe du CFMS, on pourrait dire en formation initiale, quand tu vas dans les milieux où est-ce qu'il y a les stagiaires sont pour justement faire les activités de supervision de stage, comme Joanne disait aussi, il faut aller les voir, il faut s'en occuper, puis qu'on voit d'autres travailleurs qui font déjà le travail, bien c'est exactement la clientèle de la RACFMS, là où est-ce qu'on enclenche avec l'instrumentation propre à la RACFMS pour offrir le service. En même temps, je travaille aussi dans une usine d'école, c'est la même affaire, je forme des hommes en CFMS, mais il y a tellement d'autres corps de métier, puis ce sont des gens que ça fait des années qui sont là, pas de certification, alors maintenant, je fais de la RACFMS, donc je fais du tout, oui. Des fois, quand tu arrives dans ces milieux-là, il faut réfléchir, parce que des fois, les personnes qui vont, c'est les contre-maîtres, les superviseurs, les formateurs internes qui vont collaborer soit pour la supervision de stage ou agir à titre de spécialiste du métier, des fois, ils vont dire, bien moi non plus, je n'ai rien, fait que des fois, on peut commencer par les équipes de gestion, pour que les autres soient les premiers à avoir aussi la certification, parce que des fois, ça fait bizarre un peu, fait que quand vous allez, des fois, de discuter, on peut commencer par les gestionnaires pour que tous les, je sais, les superviseurs de plancher, puis après ça, l'offrir à l'ensemble de la ménèvre, sinon ça fait comme bizarre, tu sais. C'est exactement ce que j'ai fait, moi. Avant de certifier mes filles en CFMS, j'ai pris le temps avec la propriétaire de faire de la reconnaissance d'acquis de mes deux superviseurs de plancher. Ah oui? Parce que je trouvais que ça a un sens, puis pas. C'est-à-dire que pour la, je trouvais que c'était important pour l'usine aussi également, qu'est-ce que c'est comme institution, puis je me disais, je vais d'abord faire la reconnaissance des acquis des dames qui sont là et qui, elles, vont superviser, c'est des chefs d'équipe, donc oui, je voulais reconnaître les chefs d'équipe d'abord et avant tout, puis dans les belles histoires que j'ai à vous raconter, là, on va se voir à la Kiev Géant. Oui, ah, Colline! Colline qui fait pleurer. Hé, bien, regarde, t'es au début, avant que ça commence, je disais, Richard, va, qu'est-ce que j'ai préparé pour le pré-congrès, puis là, on va se faire pleurer, il faut avoir des voix de bouche. Regarde, voilà. J'entends, puis j'ai déjà les larmes aux yeux. Je ne suis pas revu mes émotions. On va garder ça, passer ça, fait que dans le fond, ça va être le préalable, il faut venir avec nos papiers-mouchoirs, parce que c'est là, ça va toucher, ça va vraiment toucher les individus, puis c'est ça qui fait que c'est un levier pour la suite, puis c'est émotionnel, tu sais, on devient émotionnel, ça veut dire que c'était un gros, tu sais, je faisais des fichiers, c'était des grosses roches à déplacer pour ces personnes-là, puis on dit, ça fait des éclaircies, ils peuvent poursuivre, ou en tout cas, je pense qu'on va avoir des belles histoires à raconter, mais j'ai hâte de faire ta connaissance en présence, Linda. Merci, vous allez voir qu'on est des gens extrêmement accueillants. Ça, je le savais déjà, j'ai hâte d'y aller, mais je le savais déjà, ça, merci. C'est un plaisir de se voir, oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, c'est des belles histoires, j'ai le frisson, là. Est-ce que d'autres personnes ont des, comment est-ce qu'ils sont rendus, les projets? Guylaine Côté, allumez votre caméra, s'il vous plaît. Ex-enseignante en ISP, c'est moi qui ai mis en place l'ARAC aussi, chez nous, à Jonquière. Maintenant, je suis agente d'agent de développement et de liaison. Et c'est ça, je voulais faire du plus sur ce que Linda vient de mentionner, ce petit groupe en culture industrielle. Je trouve ça intéressant de partager un petit peu l'origine de ce projet-là puis des retombées que ça apporte. En fait, on a travaillé avec le service aux entreprises de notre centre de service scolaire, ce qui est assez nouveau dans notre cas et j'incite les autres, si ce n'est déjà fait, d'inciter vos organisations à collaborer ensemble. Alors, parce qu'on a parti un groupe culture industrielle avec ses mots textiles et puis notre région, elle est grande, comme Linda disait, donc on s'est retrouvés avec un petit groupe, mais un peu éparpillés dans notre région et les distances sont énormes. Donc, on a travaillé avec Linda à Roberval et nous, on s'est occupés le plus du Saguenay. Et ce qui est le fun, c'est que ces mots textiles, au départ, appréhendaient un petit peu parce qu'on est juste cinq, mais il faut dire aujourd'hui, maintenant, avec le manque de main-d'oeuvre et le manque d'élèves, cinq, c'est devenu quasiment un gros groupe. Alors, notre objectif et notre but était vraiment de garder ces cinq-là, de faire des CFMS, puis ces mots textiles ont comme pris une chance, là, d'y aller malgré que c'était un groupe de cinq, mais finalement, on est le groupe qui a été le plus performant au Québec en couture industrielle et ce qu'on ne s'attendait pas, ce que je disais à notre représentant de ces mots, c'est qu'on ne s'attendait pas, on ne l'avait comme pas vu, mais bon, ça s'est bien présenté, on a pu faire de la RAC. Donc, finalement, on a doublé notre groupe. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment un plus et ça fait des petits et ça fait des heureux. Moi, je dis qu'en RAC, on fait du bonheur, on crée du bonheur des gens qui ne pensaient pas avoir une certification puis qui peuvent l'avoir tout d'un coup et quand on certifie avec un CFMS, bien, les autres se disent « Hé, bien moi, je ne l'ai pas, ça comme tu disais tout à l'heure » et voilà, ça se met à popper dans les entreprises. Alors, ce qu'on pensait faire au départ, bien, souvent, on doule puis on triple notre objectif. Donc, écoutez, on a fait la semaine dernière une fin d'activité pour ce petit groupe-là avec des représentants. Écoute, on avait, on a pris des photos aux létages et tout ça avec des représentants de Service Québec, des représentants de Sévotextile, des directions d'école et tout ça et, les gens ont été vraiment très touchés, très, très touchés parce qu'on va se le donner en CSGA, les enseignants qui travaillent en ISP, c'est des gens qui sont souvent en adaptation scolaire et qui sont très proches de leurs élèves qui vont les entourer. Donc, quand t'arrives un obstacle, l'enseignante arrive en courant puis bon, ce qui fait en sorte qu'on maintient nos élèves dans nos programmes. Alors, voilà, alors la morale, travailler avec les organisations nationales, il y a ces mots textiles, mais il y en a d'autres, nos services aux entreprises des centres de services scolaires, oui, ils travaillent avec la formation professionnelle, mais ils ont l'obligation aussi de le faire avec nous. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on peut avoir des bons succès. Alors, voilà, merci Linda, on s'est croisés la semaine dernière puis il y en aura d'autres, c'est sûr que nous, avec ce projet-là qui a été très concluant, l'année prochaine, on va recidiver. Merci beaucoup Glenn, dans le fond, vous parlez du comité sectoriel de main-d'oeuvre du textile. Oui, voilà, c'est ça. Je vais vous mettre, parce que vous entendez ces mots, mais c'est vraiment CSMO, textiles, c'est ça. Dans les faits, au niveau du marché du travail, la commission des partenaires du marché du travail a mis en place des comités sectoriels de main-d'oeuvre, donc c'est des comités qui vont s'intéresser au bassin de main-d'oeuvre d'un secteur d'activité, celui-là, par exemple, c'est du textile, je pense qu'ils sont basés à Drummondville. Oui, exact. Puis, on a déjà fait le bossage chemin des projets avec eux, et eux autres, ils disent ça, ça fait que eux autres sont responsables aussi des programmes d'apprentissage en milieu de travail et des normes professionnelles, donc c'est eux qui vont définir les normes professionnelles pour les métiers, puis après ça, ils vont créer le cahier de l'apprenti, le cahier du compagnon pour les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Des fois, ils vont cibler des métiers qui sont aussi des métiers semi-spécialisés, ça peut être des métiers aussi de la formation professionnelle, donc en effet, puis souvent, puis surtout, ces mots textiles, ils connaissent sur les doigts de la main, chacun des entreprises en textile au Québec sont très liées, ils connaissent bien leurs employeurs, donc ça peut être une belle porte d'entrée des connards dans telle région, on a de l'intérêt à faire de la reconnaissance, en effet, c'est des excellentes de faire des partenariats. Oui, Guylaine? Je voudrais juste ajouter quelque chose, j'ai appris en début de semaine, vous savez, il y a des CFMS qui sont un pont vers un DEP en formation professionnelle, ce qui s'en vient, ce que j'ai appris hier, avant hier, c'est qu'il y a des métiers qui vont être ajoutés à la liste pour faire un pont avec des AEP. Alors, ça va nous ouvrir énormément de portes et pour les CFMS et pour la RAC aussi. Dans les faits, c'est ça, il y avait déjà une mise en, ça, ça fait longtemps que ça a été mis en place, une passerelle. Oui. Si un CFMS et une deuxième secondaire de réussie, à ce moment-là, tu pouvais, si tu répondais à une condition d'admission pour faire un diplôme d'études, un programme vers un diplôme d'études professionnelles qui demande généralement un secondaire 3. Mais là, c'est vers les AEP. Puis là, ça, c'est la nouveauté de cet auto. En effet, on l'a dans le document, un portrait d'ensemble de services et programmes d'études dans les conditions d'admission. Donc, pour les AEP qui demandent, encore une fois, un niveau secondaire 3, c'est la plupart des AEP, je dirais, parce que des fois, tu as des AEP de perfectionnement que ce ne sera pas le cas. Mais oui, donc ça devient une passerelle pour les AEP. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte aussi dans les conditions d'admission des AEP, donc des attestations d'études professionnelles? C'est qu'on demande 18 ans. Vous savez ça, hein? Sauf que, mais des fois, tu as des jeunes. Dernièrement, j'en avais un centre de service scolaire qui m'appelle, c'est la personne. Elle veut faire la PRP, elle veut faire l'AEP pour résidence privée pour aînés, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas 18 ans. Mais avec la passerelle CFMS, ça devient une condition d'admission, donc on a pu, on a pu la nette. En tout cas, il y a des choses aussi, des fois, d'être plus flexible dans certains parcours parce que les AEP, c'était plus pour une clientèle adulte, mais des fois, on se rend compte que, donc en effet, en effet, oui, c'est un levier de plus pour avoir des parcours, c'est quoi que j'ai dit tantôt, les parcours flexibles et la fluidité des parcours, voilà. Bien, merci, puis en effet, il y a des choses, on a fait des annonces d'automne, mais il faut le redire, quand il y a quelque chose qui sort et que tout le monde soit au courant ou ça vaut la peine d'en reparler, en effet. Excuse-moi, Maryse. Oui. Je voulais poser une question à Sylvie, je ne sais pas si elle a déjà parlé parce que ma blonde travaille à Service Québec, elle m'a envoyé un poste Facebook qui disait que le Service d'éducation des adultes, des travailleurs avait reconnu 59 de ses employés à l'ARAC-FMS. Avais-tu déjà parlé de ça, Sylvie? Tu en avais déjà parlé? OK. Parce que moi, je trouvais ça une belle histoire, 59, c'est quand même quelque chose. C'est sûr, Sylvie allait avoir 59 histoires à nous raconter à l'activité commodale, c'est ça du pré-congrès à Kiev-GA. D'ailleurs, Isabelle, avant les fêtes, j'ai demandé à Isabelle Buss du ministère pour dire est-ce qu'on peut avoir les statistiques pour l'ARAC-FMS? Je pense que c'est dans le four, c'est dans le four, ça va sortir. L'année passée, on les avait eues. C'est sûr qu'on ne les donne jamais par centre de service scolaire. Le but, ce n'est pas de faire la compétition, mais au moins d'avoir un portrait. Aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à chaque année qu'on ait le portrait pour dire et qu'on fasse un beau graphique. Le graphique, ça ne soit pas de même, mais ça soit comme ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Surtout quand c'est des nouvelles choses, il faut vraiment, même dans chacun de vos centres de service scolaire, colliger à l'information. Oui, combien vous avez diplômé, vous avez certifié de personne, mais combien de ces personnes-là ont poursuivi un parcours? Moi, je trouve que c'est vraiment des belles statistiques à donner à vos gestionnaires et à diffuser sur les réseaux sociaux en fin d'année de dire, tant de personnes ont fait un parcours de RACFMS ou ces personnes-là, tant de personnes ont poursuivi. Moi, c'est vraiment des statistiques qui m'intéressent. C'est vraiment des choses, on le dit, il n'y a pas beaucoup de recherche universitaire en RAC encore. On a Rachel Bellil qui a travaillé fort là-dedans, dans toute sa carrière. Puis je me dis, il faut aller chercher des données pour vraiment voir est-ce que c'est un levier? Moi, je pense que oui, mais vous savez, je suis vraiment biaisée, donc il faut aller chercher des données pour voir à quel point c'est un levier pour une poursuite de parcours flexible et fluide. C'est ça, Isabelle? Est-ce que d'autres personnes aimeraient prendre la parole pour... Oui, c'est... Je voulais juste souligner que c'est quand même une équipe aux draveurs. Merci, M. Pinchot, parce que je sais que je prends souvent la parole puis je suis souvent à l'avant-plan, mais il y a quand même ma collègue, Martine Théberge, qui est avec nous aujourd'hui. Puis on a quand même une équipe de deux autres personnes aussi, l'enseignante et la conseillère du Sarka qui fait partie de l'équipe. fait qu'on est quand même quatre qui chevauchent ça, tandis que ma collègue, Martine et moi, on se concentre plus sur les 20 ans et moins. Puis il y a aussi toutes les autres, mais c'est pas juste une question statistique. Comme nous aussi, on a de belles histoires à, comme on disait, de voir aussi leur cheminement par la suite quand il y a une reprise de leur part à soit revenir aux études ou à poursuivre vers d'autres directions. Donc ça fait de beaux projets de vie pour eux. Je voulais juste souligner que je ne suis quand même pas seule. On est vraiment toute une belle équipe. Puis peut-être juste faire du pouce sur le projet que je ne me souviens pas des noms de la dame qui voulait faire. Parce que nous, on a aussi du partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi Ottawa. Puis on fait aussi une classe qui s'appelle l'école autrement. Donc un peu comme... Fait que oui, c'est un beau partenariat justement pour donner justement rendre nos parcours plus fluides. Puis les partenariats, ça donne un filet de sécurité que tout le monde peut partager à ce niveau-là. Donc je voulais juste peut-être souligner que nous aussi, ça se fait par chez nous. Merci beaucoup Sylvie. Puis Sylvie, tu as tellement dit quelque chose d'important. Puis vous savez, je suis ici experte conseil en RAC en formation professionnelle. Puis un des éléments de réussite d'un service de RAC, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Puis cherchez-vous des amis dans votre centre de service scolaire parce que si tu es le seul puis tu as tout à faire, puis c'est donc le fun d'avoir un ou une collègue avec qui discuter puis réfléchir puis se mobiliser. Puis des fois, même si une personne est plus porteur, mais quand même, là, c'est ça, d'être une équipe, de pouvoir se valider, de s'encourager, de s'aider, ça fait vraiment une différence. Oui, Joanne? Moi, j'aimerais bien, là que j'ai quelqu'un qui le fait déjà, je voudrais savoir si je pourrais avoir vos coordonnées puis éventuellement vous contacter pour en parler, voir comment ça fonctionne chez vous puis avec quel carrefour vous travaillez en collaboration aussi. Parfait. Je peux mettre dans le... En discussion. En discussion, la tête d'adresse courriel. Oui, parfait. Sinon, Joanne, tu sais, au début, là, de la présentation, j'ai dit, tu sais, tout le monde allait mettre la présence. Ah oui, oui. Ah, c'était pas là. Fait que où est-ce que les gens veulent mettre leur présence? Ah oui, oui, oui. Ils devraient avoir l'adresse de Sylvie Paul puis justement, c'est pour ça qu'on a mis ça puis Richard vient de le mettre, là. Donc, je crois justement, on veut... Ben oui, c'est ça, on se connecte pendant et après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient parler de qu'est-ce qui se passe chez eux? Puis Sylvie, t'es toujours bienvenue. C'est sûr, ceux qui en font beaucoup, ben vous êtes, c'est normal que vous... Les autres viennent pour écouter, vous inspirer. Donc, oui, quand vous en faites des projets, prenez la parole, là, l'humilité puis la modestie, c'est pas le temps. Là, c'est le temps de dire, hey, on a fait ça, là, on est là pour... sans se vanter, mais on peut, tu sais, de dire les bons coups qu'on fait, je pense que ça fait partie de l'échange des bonnes pratiques. Puis, je vais présenter un petit peu les sites Internet en lien avec toutes les ressources qu'on a au niveau de la RACFMS si vous écoutez l'enregistrement ou si c'est la première fois que vous participez aux activités. Donc, dans les faits, c'est ça, il y a différentes ressources au niveau de la RACFMS si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Donc, sur le site d'accompagnement FGA ISP RACFMS, on n'a toujours pas tout cliqué, mais c'est juste plus pour vous dire que les choses sont là. Donc, le guide administratif en français, en anglais, qui explique en détail tout le dispositif, les encadrements. On a fait aussi des documents un peu plus de promotion puis d'information auprès de la clientèle. Donc, on a le guide de la personne candidate. Ici, voilà, on a aussi un guide pour l'employeur. Vous avez fait un petit tableau de suivi. Tu sais, des fois, quand, je ne dis pas, je ne sais pas, 59, bien, tu sais, à un moment donné, ça fait que c'est, tu peux te perdre, fait que des fois, d'avoir des petits outils administratifs de suivi. Puis ici, c'est un plan d'organisation. Vous êtes en mise en place du service, là, qui fait quoi à chacune des étapes de la démarche. Donc, c'est une proposition de plan d'organisation. Sinon, bien, il y a des vidéos de formation, donc trois capsules qui présentent, là, la démarche de la RACFMS. Puis, j'avais déjà aussi donné une formation en 2020 sur le PowerPoint, là, de la session de présentation de la RACFMS quand c'est sorti. Puis aussi, les distinctions entre la RACFP et la RACFMS. Donc, tantôt, quand je parlais, je disais, ah, allez-vous en formation professionnelle qui ont eu des budgets pour développer, que c'est quoi les distinctions? bien, des fois, ça peut aussi vous informer, là, sur la RACFP. Vous pouvez aller écouter ça. Sinon, dans la foire aux questions, on a une section RACFMS. Puis, sincèrement, quand j'en sois à vos petites questions par courriel, la plupart peuvent être répondues par la foire aux questions, mais ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, mais il y a beaucoup, tu sais, si vous êtes nouveau, une première lecture, là, de la foire aux questions, ça peut donner une bonne idée, là, un peu, de tous les petits détails, liés à l'organisation de ce service-là. Sinon, bien, évidemment, on est à l'après-cours, mais dans le fond, au niveau de l'après-cours, on a la bibliothèque des ressources qui est là sur la page des après-cours, et c'est là qu'on met toutes les ressources partagées. Donc, premièrement, il y a des instruments pour la démarche de RAC, donc, il y a vraiment, pour chacun des programmes d'études, il y a une possibilité de cinq instruments pour la démarche, cinq documents, finalement, puis il y en a qui ont déjà été développés par les centres de services scolaires, donc, plutôt que tout réinventer à la maison, chez vous, vous pouvez aller voir dans la banque d'instrumentation, puis écrire un petit courriel à la personne pour dire, pourrais-tu mes envoyés, souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne, puis Émilie Côté, elle avait quand même une belle liste des instrumentations qui étaient disponibles, donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, Richard, sur nos ressources? Non, tout est là. Ça fait le tour, donc, voilà. Il y a des choses pour vous aider, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, puis moi, je suis disponible, je suis mandatée par le ministère de l'Éducation pour vous donner aussi un support direct, donc, n'hésitez pas, peut-être, de mettre mon adresse courriel dans le clavardage, Richard, des fois, un petit rappel, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir, là, de répondre à vos questions, on peut se planifier des rencontres, ça fait partie, ça fait partie de mon travail de vous aider. Donc, voilà, puis on se revoit le 23 mars.